Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les délices du Yasmine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer ce délicieux gâteau au chocolat avec un seul oeuf et un ingrédient secret pour un résultat hyper moelleux. Alors suivez bien avec moi la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pour la préparation de notre gâteau, on va utiliser 150 g de sucre, 225 g de farine T45, 110 ml d'huile, 150 ml de lait, le lait vous le prenez soit à température ambiante, soit vous le faites, je le fais environ 7 secondes au micro-ondes, vraiment à peine, 20 g de cacao en poudre non sucré, un oeuf, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 16 g de levure chimique, et une pincée de sel. Je vais commencer par rajouter le vinaigre sur le lait, et je mélange bien. Cette étape est très importante, il faut fermenter le lait pour avoir un gâteau hyper moelleux. Regardez, voilà, je vais le laisser de côté, et j'attaque la préparation de mon gâteau. Dans un saladier, je verse le sucre, avec l'oeuf, et je mélange bien à l'aide de mon fouet. Voilà, ensuite je vais ajouter l'huile petit à petit, je vais rajouter un peu d'arôme vanille, j'ai oublié de vaudire, et une pincée de sel. Ensuite, j'ajoute le lait, j'ajoute la farine petit à petit, j'ajoute aussi le cacao, et la levure chimique. Ensuite, je prends un moule de 20 cm de diamètre, que j'ai chemisé avec un papier cuisson, et je verse dedans ma pâte. Et j'enfourne dans un four froid, à 170 degrés pendant 40 minutes. On va passer maintenant à la préparation de la sauce qu'on va mettre sur notre gâteau. Pour cela, on va utiliser un verre moins de quart de Nesquik, un demi-verre de sucre glace, un demi-verre d'huile, et un demi-verre de lait. Dans un saladier, je verse le chocolat, j'ajoute l'huile, le lait, et le sucre glace. Et je mixe le tout, à l'aide d'un mixeur plongeur. Et voilà, ma sauce au chocolat est prête. Je couvre au contact, et je conserve au frais jusqu'au moment d'utilisation. Voilà mon gâteau pré-cuissant. Je vais laisser refroidir avant de passer au démoulage. Voilà, quand mon gâteau a bien refroidi, je vais le démouler. Regardez, il est hyper moelleux. Ensuite, je récupère ma sauce au chocolat. Voilà, regardez. et je la verse dessus. Voilà, je laisse mon gâteau bien absorber le chocolat. Et pour décorer, j'ai choisi de découper un peu de chocolat au lait, comme ceci. Comme vous pouvez voir, je crois que mon gâteau a absorbé le chocolat. Je vais rajouter par-dessus mes copeaux de chocolat. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Et surtout, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt.